Aujourd'hui nous allons voir l'histoire de divers êtres du néant, les néantins. Les veilleurs sont originaires du néant, vides dans lequel le concept d'existence est un mystère même pour eux-mêmes. Ils sont les créateurs et les maîtres de l'ensemble des créatures du néant existant aujourd'hui. Et lorsqu'ils sont dans le néant, ils ne possèdent aucune forme physique. Mais dans le monde matériel, ils changent de forme et leur apparence physique peut varier en fonction de l'environnement. Ne sachant pas pourquoi ils existaient, pourquoi le néant existait, ils étaient dérangés par l'existence d'un univers physique. En effet, ils se rendirent compte de leur existence au moment où ils prirent conscience de Runeterra. Ils firent ainsi un pacte avec les êtres de Freljord et les transformèrent en sublimés, des êtres plus puissants, quasiment immortels en échange de leur loyauté. Toutefois, les sœurs de Lysandra, Avarossa et Cerylda, infusaient de servir les maîtres d'un autre monde et elles menèrent les sublimés en rébellion contre les veilleurs. Les plus courageux des veilleurs ouvrirent une brèche afin d'entrer dans Runeterra. Mais le changement soudain entre les abysses et la réalité les désorientèrent. Ils découvrirent des sensations qu'ils ne connaissaient pas jusque-là, temps, chaleur, douleur, puis découvrirent le froid. Lysandra jeta un sort, sacrifiant ses sœurs et nombreux des êtres de Freljord afin de fermer la voie. Nombreux des veilleurs se retrouvèrent piégés entre les deux royaumes sous l'habit murlant. Ceux restaient dans le vide reculèrent, mais ils savaient une chose, ils avaient été trahis. Les veilleurs s'adaptèrent et créèrent des êtres à l'aide de la matière brute qui composait le royaume matériel. Les néantins, ils imprégnièrent ces êtres de conscience afin qu'ils deviennent les yeux et les oreilles de leur maître. Leur mission, regarder, écouter, apprendre tout ce qui était possible sur une terre. Tous ces êtres ont une apparence différente, mais ils ont toutefois un point commun. Ils sont affamés. L'une des rares façons de combattre un néantin est de l'affamer. Sans nourriture organique ou magique, leur croissance matérielle ralentit jusqu'à ce qu'ils s'endortent. En revanche, l'intelligence et le développement des créatures du néant varient considérablement. Vel'Koz et Shogat font partie des plus intelligents. Vel'Koz est l'un des plus anciens néantins. De son côté, Kha'Zix continue d'évoluer en assimilant de nouvelles créatures organiques. Rek'Sai et Kog'Mo, quant à eux, ne sont pas dotés d'intelligence, Rek'Sai étant la plus proche d'un animal sauvage. Après de nombreux siècles d'oppression, Ikatia se rebella. Tous les Shurumiens présents furent éradiqués, les écritures brûlées, les trésors pillés, les sculptures des empereurs profanés. De nombreux hommes et femmes furent enrôlés afin de défendre la ville. Des armées Shurimniennes composées de dieux guerriers s'avancèrent vers la ville. La bataille fut longue, elle fut sanglante. Les Ikatiens se firent submerger par la puissance de l'armée de Shurima et de leurs transfigurés. C'est alors qu'une lumière bleue-violette apparut dans le ciel, et qu'un abîme de lumière violette s'ouvrit au milieu des Shurimiens. La transfigurée Setaka fut envahie par des cordes de matière. Elle eut beau se battre, la puissance du néant était bien trop forte pour elle. Autour d'elle, de nombreux hommes et femmes se firent emporter et envelopper, puis dissoudre par l'énergie qui les submergèrent. Le territoire où se trouvait Ikatiens devint un désert envahi par le néant. Des dieux guerriers et des mortels le combattirent durant des années, et beaucoup d'entre eux périrent. Mais les transfigurés réussirent à sceller les plus grandes failles en détruisant les coeurs du néant présents sous terre. Les Xersai sont une espèce sévissant dans le désert de Sai, présents dans le sud de Shurima. Ils attaquent leurs proies en jaillissant de leur terrier, puis ravagent tout ce qui se trouve à proximité. Xersai en est la reine, et elle est la plus grande et la plus dangereuse de son espèce. Elle est une prédatrice suprême de la région, et elle est crainte par la plupart des autres créatures du néant. Belvette est une créature créée à partir de la matières premières, des souvenirs, des émotions d'une ville entière et de ses habitants dévorés. Elle est l'une des rares créatures du néant à s'être choisi un nom, car ceci n'a aucune importance normalement pour les néantins. Elle comprend l'objectif de ses ancêtres les Veilleurs, mais a toutefois une piètre vision d'eux. Là où ils souhaitent détruire la création, Belvette souhaite la recréer, et elle est même prête à passer un accord avec les humains pour atteindre son but en se débarrassant des Veilleurs. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, la partager, la liker, la commenter, tous ces petits gestes qui m'aident pour le référencement. Vous pouvez trouver dans la description ci-dessous un formulaire qui vous permet de m'indiquer les persos que vous aimeriez voir en vidéo, donc n'hésitez pas à le remplir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine ! Abonnez-vous !